Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo partie 3 des véhicules et équipements de ce DLC Platinum qui est absolument génialissime avec des choses qui nous restaient encore à voir de ce DLC plus des petites choses qui ne sont pas de ce DLC mais qui en fait ont été rajoutées aux éléments de base et maintenant ainsi que ceci, allez à tout de suite et enfin le troisième, le FH-16 vous allez avoir la configuration du toit comme ceci ou comme cela en sleeper, voilà, assez sympathique moteur 550 chevaux, 650 ou 750 chevaux configuration des roues, vous allez avoir du 4x2, du 6x4, du 8x4 tag ou push alors je vous avoue que je n'ai pas encore regardé la différence que ça faisait en tout cas on voit que le différentiel il change de place donc vous avez le tag comme ça où j'ai l'impression que vous avez si on regarde bien, sur les 6 roues arrière vous avez les deux premiers essieux qui à mon avis sont moteurs aussi alors que le push, j'ai l'impression que c'est les deux de la fin alors attendez, j'ai un peu mal à l'avoir, ouais je crois que c'est ça c'est à dire qu'en fait vous avez soit les deux premiers qui sont moteurs et le dernier y suit soit vous avez les deux derniers qui sont moteurs et celui d'avant qui est entraîné par les autres voilà, donc c'est une petite différence sympathique, ça correspond à la réalité vous avez la possibilité donc de ne pas avoir de aérodynamisme de rajouter en bas, de rajouter en haut ou de faire en bas et en haut vous à l'avant vous pouvez si vous le souhaitez rajouter des petites grilles sur les phares vous avez rajouté carrément une calandre avec des feux supplémentaires ou la combinaison des deux cadre de sécurité vous pouvez rajouter en haut avec bien tout de suite des gyrophares ou des gyrophares plus encore une fois des feux plus des petits klaxons et en garde-boue vous pouvez décider que ça soit indiqué volvo ou rien du tout ou alors des bandes d'attention danger rétroviseur vous avez donc soit rien du tout soit les deux petits rétroviseur en plus pour contrôler un peu les angles morts soit juste celui de devant soit juste celui du côté couleur principale vous avez plein de couleurs également que vous pouvez ajuster à la cabine dont du volvo noir du volvo vert du volvo rouge et du volvo violet pour la grille ainsi que quelques autres rappels vous allez pouvoir changer la couleur voilà vous voyez bien au dessus également au niveau du motif ça va être dans la calandre intérieure et au niveau des jantes par contre vous êtes encore limité à ce choix de couleurs ici c'est pas le même klaxon alors là je l'ai en push et comme vous voyez vous avez un essieu directeur à cet endroit là et à l'arrière c'est tout est moteur par contre et là comme vous pouvez le voir au niveau des lumières en fait on peut pas allumer celle du haut si vous êtes sur pc en appuyant sur ctrl f vous pourrez le faire mais de la manette et bien il n'y a pas la possibilité en tout cas sur pc je sais pas sur console ça sera ajouté je ne le pense pas forcément l'intérieur est très joli vraiment très sympa c'est très 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 bien fait avec l'intérieur piqué etc on sent bien qu'on est sur et bien du dlc enfin qu'on est sur un véhicule qui est bien plus récent donc un très très bon camion surtout en 750 chevaux c'est vrai sans dire ensuite on retrouve le manitou m54 58000 euros 75 chevaux boîte variable cvt 85 litres de capacité de carburant 20 km heure vous pouvez voir ici peu d'options disponibles à part au niveau des roues comme ceci oui très joli en fait il ressemble beaucoup à un manitou qu'on avait en mode qui sortit déjà il y a quelques temps surface 22 une chose que je voulais également vous montrer alors on a une vue arrière qui est décentré en fait qui est vraiment bien sympa qui peut peut-être aider bien cibler ce qu'on a besoin de prendre et ce que je souhaitais vous montrer c'est que vous rappelez je vous avais indiqué qu'il fallait prendre ce gros l 200h avec ses énormes fourchers à palettes puisque ça correspond au trou qui est là pour pouvoir transporter un container et bien en fait ce n'est pas forcément nécessaire vous pouvez aussi très bien utiliser d'autres transpalettes comme ceci et même si l'écartement des fourches ne correspond pas et bien ça fonctionnera quand même vous allez voir que voilà hop là ça marche quand même et vous pouvez arriver alors attention effectivement quand il va être plein ça risque d'être un peu compliqué comme celui-ci celui-ci est complètement plein et il fait quand même 10 tonnes donc là on va avoir du mal à le lever mais si on réessaye même sur un plus grand qui n'est pas plein là dans ce cas là vous n'aurez pas de soucis donc voilà faire attention au poids mais en tout cas il n'y a pas de limitation au niveau de la taille des fourches vous arriverez quand même à les utiliser d'ailleurs regardez même si on prend celui de base qui est ici qui est vraiment de base qui n'aime pas de se délaisser et bien vous voyez qu'on arrive à soulever même le plus haut des containers alors presque le plus haut celui qui est un tout petit peu en dessous sans trop de soucis à savoir donc que ces containers vous pouvez d'ailleurs les utiliser même sur d'autres maps que Silverun Forest tant que vous avez le DLC Platinum qui est activé par contre vous ne pourrez pas le vendre un point de vente particulier il n'y a pas en fait de point de vente prévu pour pouvoir vendre ces containers mais vous pourrez les vendre au train directement par exemple sur Elm Creek j'ai testé et en le mettant sur le train et en l'envoyant directement et bien il n'y a pas de soucis ça fonctionne sans problème même sur Elm Creek une autre chose aussi également c'est que le prix en fait des containers est pris en compte c'est à dire que quand vous allez revendre si vous avez par exemple 20 000 euros de bois à l'intérieur plus 5 000 euros de containers ça va vous le revendre directement 25 000 euros donc vous ne perdez pas d'argent en utilisant les containers ce qui est une très bonne nouvelle une très bonne nouvelle une autre chose aussi qui va faire plaisir par rapport à ces containers et bien c'est que effectivement vous pouvez rentrer dedans et du coup vous pouvez stocker des choses dedans si vous le souhaitez comme là vous avez vu carrément un petit chargeur compact mais aussi des palettes enfin vraiment ce que vous voulez tant que ça rentre vous pouvez le stocker dedans d'ailleurs on va tester un petit peu si ça tient bien je vais remettre le chargeur compact le problème c'est que vous n'avez pas de sangle à l'intérieur vous ne pouvez pas sangler donc là tout ce qu'on peut faire c'est fermer la porte et puis espérer que ça ne bouge pas trop lors du transport hop un petit cocktail c'est bien serré ça se voit à travers mais je n'ai pas l'impression je pense que c'est vraiment tout en collision donc ça ne devrait pas tomber mais bon voilà vous avez un petit peu un complément d'information parce qu'il me semble que j'avais vu cette question là passer et donc voilà la réponse en sachant encore une fois qu'il y a un modder qui travaillait sur un énorme pack avec des containers avec la possibilité cette fois-ci de charger en autolo des palettes de charger des graines etc et donc je pense que ce sera vraiment un excellent complément à ce DLC je ne sais pas l'avancée qu'il va y avoir parce qu'il avait arrêté un petit peu sur ce projet parce que ça lui prenait beaucoup de temps mais espérons que le DLC il va lui redonner un petit peu un boost pour qu'il puisse le refaire sachant qu'il y avait carrément une grosse machine qu'il avait faite aussi avec qui permettait de choper les containers juste directement par le dessus donc ça serait top aussi avec ce DLC on va attaquer maintenant deux remorques surbaissées dont une qui est absolument génialissime donc cette première on a la remorque surbaissée c'est 4A 60 000 euros 7,9 tonnes vous avez la possibilité d'enlever la roue de secours qui est sur le côté juste ici de changer la couleur pour la couleur qui vous plaît le plus parmi les couleurs de base et au niveau des jantes vous pouvez les changer avec ces couleurs là également donc on est sur une remorque surbaissée qui n'est pas si petite que ça qui va vous permettre donc attention quand même au dolly mais qui va quand même vous permettre hop là comme vous pouvez le voir ici de faire monter des véhicules dessus qui peuvent être plus ou moins gros quand même vous allez également et c'est ça qui est assez bien fait pouvoir agrandir la surface de cette de cette remorque pour que vous puissiez mettre et bien des véhicules d'un peu plus grande largeur et même vous allez pouvoir avec R1 modifier l'écartement pour que ça puisse exactement correspondre aux pneus ou aux chenilles du véhicule qui va monter dessus avec évidemment les sangles ça en fait par exemple un transport plutôt bien adapté à ce genre de gros équipement forestier avec en plus des gyrophards qu'on voit bien à l'arrière une 3D qui est très très belle sur cette Schwarzmüller on est voilà c'est une très très belle remorque sur baissée un petit coup de sangle et on est bon et vous pouvez également l'utiliser par exemple pour transporter vos containers sachant que voilà on est quand même sur le plus petit donc le plus petit pourra passer les autres ce sera un peu plus compliqué mais voilà ça vous permet d'avoir encore une fois un élément de transport assez sympathique et là vous êtes prêt à aller livrer votre bois en deuxième remorque sur baissée qui sera même moins cher vous avez la remorque sur baissée semi-remorque 3A 55000€ et 9,1 tonnes vous allez avoir la possibilité d'enlever également la roue de secours si ça ne vous plaît pas petite roue de secours qui est juste ici vous avez pas mal de couleurs différentes que vous pouvez appliquer à votre remorque pour que ça puisse s'adapter exactement au type de véhicule que vous avez utilisé et vous avez également les couleurs de jantes que vous pouvez changer comme ceci ce qui est assez intéressant avec cette remorque c'est une remorque qui est vraiment faite normalement pour les portes conteneurs vous avez en fait donc déjà la possibilité de faire Alain et Croix pour déployer donc ça vous permet là et bien encore une fois avec le même principe d'avoir quelque chose de plus élargie si vous avez besoin de transporter des véhicules donc là vous voyez avec la rampe etc vous avez aussi la possibilité de les espacer mais quelque chose qui est vraiment très spécifique à cette remorque c'est ça c'est que vous avez la possibilité de la faire beaucoup plus longue et là en fait à quoi ça va vous servir principalement ça va vous servir et bien tout simplement à transporter des containers parce qu'en fait c'est un plateau entre guillemets autoload à containers en fait vous allez voir on va en amener ça marche un petit peu comme avec les barres de coupe et les remorques de barres de coupe vous savez on les pose et hop ça se fige dans la bonne position donc là on a pris le plus long c'est pour ça vous avez vraiment besoin de l'écarter au maximum pour le plus long j'ai posé je recule et hop vous avez vu ça s'est mis automatiquement ça s'est rangé automatiquement donc là il est posé il est figé il n'y a pas de soucis vous êtes limite même pas obligé de mettre des cendres mais vous pouvez transporter vos 12 mètres de bois si vous avez 9 mètres et bien vous mettez 9 mètres vous le mettez un peu moins long et vous pouvez également mettre 2 fois 6 mètres donc vous pouvez mettre 2 conteneurs de 6 mètres si vous avez besoin au lieu d'un conteneur de 12 pour venir récupérer votre conteneur par contre il faudra un truc à fourche parce qu'il est vraiment posé figé vous allez voir hop vous voyez comme ça il a bien positionné donc on peut vraiment mettre un deuxième à côté et bien là vous voyez quand je pousse ça pousse la remorque en entier c'est vraiment complètement figé et donc là pour arriver à le déloger et bien il va falloir vraiment venir avec une fourche pour venir le récupérer et l'enlever de son support hop et voilà les deux ensemble avant de nous attaquer aux bombes de peinture je voulais quand même vous montrer quelque chose alors une chose déjà que j'ai oublié de vous montrer c'est un commentaire qui a été émis sur une de mes dernières vidéos qui m'a fait comprendre que je ne l'avais pas montré parce que je dis ben non mais ça ça l'est déjà en fait ce commentaire me disait j'espère ça serait bien qu'il y ait des modders quand même qui nous sortent des débusqueurs avec des câbles plutôt qu'une pince parce que c'est quand même le principal atout et je disais ben oui c'est déjà le cas en fait je ne vous ai pas montré forcément vous vous ne pouvez pas le savoir donc oui là on est sur le John Deere 848L2 donc le débusqueur et en fait il possède bien un treuil comme vous pouvez le voir ici on l'a ici j'appuie sur L et hop j'ai mon treuil donc il y a bien un treuil avec ce débusqueur ce qui va vous permettre de ne pas avoir forcément à utiliser la pince ou en tout cas de pouvoir préparer en accrochant et bien hop comme je vous l'ai montré sur l'autre vidéo 4 jusqu'à 4 arbres voilà jusqu'à 4 troncs à ce treuil là et ensuite et bien de pouvoir amener ces troncs à leur destination bien sûr toujours la possibilité de le rapprocher au max et après d'utiliser la pince si vous avez besoin pour venir aussi saisir tout ça voilà là du coup on a mis les ceintures et la bretelle mais c'est peut-être pas une bonne idée il faut peut-être juste laisser les ceintures ou les bretelles en tout cas c'est possible voilà vous pouvez vous balader et traîner derrière vous vos 4 troncs sans problème maintenant une des choses qui sont un petit peu cachées dans ce DLC c'est bien des choses qui sont qui ont été rajoutées à des des éléments qu'on avait déjà donc si on prend par exemple ce gator ce petit gator tout classique c'est gator de base c'est le gator qu'on a de base dans farming ni plus ni moins c'est pas le gator de prison farming c'est vraiment le gator farming simulator 22 et bien ce petit gator farming simulator 24h22 si vous regardez bien à l'avant c'est un treuil et est-ce que le treuil est fonctionnel oui le treuil est absolument fonctionnel vous pouvez donc venir vous attacher essayer de tracter un arbre ou même ben voilà si vous êtes bloqué par exemple faire l'inverse et treuiller ce treuiller un arbre ça c'est tout à fait possible en faisant R1 et R et là comme vous pouvez le voir hop là on ramène le gator vers l'arbre voilà donc c'est absolument possible de faire ça le gator en est équipé un autre véhicule qui aussi en est équipé c'est également celui-ci ça c'est marrant c'est celui donc le raptor 300 celui de base encore une fois pas du tout celui qui est modé ni celui de black ship le pre-north 300 de base forestier et bien hop vous avez également une un treuil que vous pouvez attacher là où vous le souhaitez et ça c'est absolument génial alors pendant qu'on y est encore sur les treuils quelques petites infos supplémentaires dans mes tests que j'ai pu faire à droite à gauche on ne peut pas accrocher un arbre de deux façons un bout de bois de deux façons différentes parce que je me disais ben pourquoi est-ce que je mets pas par exemple un bout de bois j'en sais rien moi dans mon gator par exemple à l'arrière que je le sangle et qu'ensuite je viens avec mon treuil et que je me mette autour de ce tronc d'arbre et que je le chope avec le treuil et comme ça ben en fait je tire le bout de bois qui lui est sanglé au gator ce qui fait que je tire aussi le gator ça ne marche pas les treuils ne font enfin en fait quand vous allez venir mettre voilà par exemple un treuil ici ça enlève celui qui était déjà dessus vous ne pouvez pas utiliser un bout de bois comme intermédiaire pour pouvoir treuiller d'un véhicule à un autre véhicule vous ne pourrez pas treuiller d'un autre véhicule à un autre véhicule on n'est pas dans ce neuroneur et donc là à l'heure actuelle comme c'est fait ce n'est pas possible de la même façon on ne peut pas relier un treuil à une machine on ne peut pas non plus relier un treuil à un autre treuil ça ne fonctionne pas comme ça voilà c'est vraiment on est bloqué par sa petite chose pour l'instant on ne pourra pas utiliser le treuil pour l'instant pour treuiller directement une autre machine peut-être par la suite je ne sais pas peut-être que quelque chose quelqu'un un modeur arrivera à comprendre le fonctionnement arrivera à le treuiner un petit peu pour que ça fonctionne pour tout et pas uniquement pour le bois mais pour l'instant on est un petit peu bloqué par ça enfin vous avez les bombes de marquage vous allez en voir plusieurs de plusieurs couleurs différentes en bleu en vert en orange en rouge en rose en blanc en jaune et en fait ça va être un peu comme une tronceuse vous allez l'acheter une seule fois et vous en avez toujours Ad vitam aeternam vous n'avez pas besoin de les recharger ou quoi que ce soit au niveau des bombes en elles-mêmes donc par exemple vous choisissez la bombe que vous voulez quand vous êtes loin ça va juste vous mettre la petite au centre de l'écran la petite bombe de peinture et c'est tout vous n'allez rien pouvoir faire ça ne va pas marquer quoi que ce soit vous ne pouvez pas venir taguer vos véhicules par exemple ça ne marchera pas par contre dès que vous êtes à côté d'un arbre là ça vous met l'arbre et ça vous montre donc que vous pouvez le taguer vous allez le taguer à l'endroit où vous visez c'est à dire que si vous mettez très bas ça va le taguer très bas si vous mettez très haut ça va le taguer très haut et vous allez faire le symbole qui est dessiné sur votre bombe de peinture quand vous appuyez sur L1 vous pouvez faire avec la flèche de droite changer le marqueur vous avez donc la croix la petite flèche comme ça le rond les barres parallèles le point exclamation sur un trait oblique le trait oblique tout seul et de nouveau la croix au niveau des significations on va avoir par exemple les barres parallèles qui va indiquer qu'on est sur un chemin où vous avez en fait de l'équipement forestier qui passe souvent ici parce que c'est en lien avec une exploitation forestière si vous prenez celui-ci et bien on est sur de l'arbre mort donc c'est ce symbole là que vous allez retrouver sur les missions d'abattage de bois mort par exemple j'ai déjà fait une vidéo complète là dessus n'hésitez pas à aller voir ce trait là indique normalement qu'il faut supprimer l'arbre qu'il faut l'abattre la croix elle par contre est un élément qui peut signifier plusieurs choses différentes à vous de voir avec vos collègues si je joue en multijoueur sur la map avec vous quel symbole vous allez pouvoir enfin quelle action vous allez pouvoir attribuer à ce symbole souvent ça veut dire qu'il faut abattre un arbre mais pas forcément vous allez avoir exactement ce symbole là qui est le fait qu'il faut vraiment le couper à cette hauteur là donc ça vous pouvez l'indiquer à la hauteur que vous voulez en disant ben voilà attention il faut le couper mais à cette hauteur là et vous avez le symbole du rond qui est un arbre support et donc qu'il ne faut pas l'abattre parce qu'en fait ils ont besoin de grandir etc donc maintenant vous pouvez vraiment vous amuser avec vos amis à indiquer ce que vous souhaitez une fois que vous avez choisi quel symbole vous voulez vous avez juste appuyé sur rond et vous voyez que ça vous fait le symbole exactement où vous l'avez laissé et si vous le refaites il n'y aura qu'un seul symbole par arbre donc vous ne pouvez pas avoir plus d'un symbole en même temps voilà mais ça vient vraiment à l'endroit où vous visez vous pouvez de la même façon ne pas avoir deux couleurs différentes ça va forcément remplacer comme vous pouvez le voir ici même en rose si vous le souhaitez il n'y a vraiment pas de soucis au niveau des couleurs ça dépend tellement de l'endroit où on est que honnêtement vous pouvez vraiment choisir la couleur selon ce qui vous plaît le plus et c'est vraiment à vous et à vos collègues de décider de la couleur vous pouvez aussi tout simplement avoir une couleur par ferme et décider voilà si vous êtes en exploitation pour qu'on puisse visuellement voir ben voilà ça c'est les arbres qui appartiennent à cette exploitation là et c'est eux qui vont avoir besoin de les couper et au contraire par exemple vous jouez en multijoueur avec d'autres fermes et ben vous êtes la ferme rouge vous avez des arbres sur votre propriété et que vous voulez bien que la ferme verte vienne enlever et ben vous mettez la couleur verte et ben vous identifiez voilà cet arbre là je veux qu'il soit coupé à cette hauteur là cet arbre là je veux qu'il soit coupé à cette hauteur là celui-ci à cette hauteur là et par contre attention celui-là il n'a pas encore poussé assez je ne veux pas qu'on le coupe voilà ces petits messages que vous pouvez vous laisser ça emmène encore un petit peu plus d'immersion et c'est toujours franchement aussi cool d'avoir tout ça sur Farming Simulator 22 on ne va pas non plus oublier le dernier équipement de ce DLC Platinum qui est un élément qu'on va rajouter sur une chargeuse compacte il s'agit du paladin SFB 750 9000 euros qui va vous permettre de détruire en fait des rois une petite indication par rapport à ma dernière vidéo où je vous ai présenté les différentes missions dont la mission où on doit enlever les rochers et bien il est à savoir que les cailloux que vous avez que vous allez produire en enlevant en cassant ces rochers pour la mission en particulier et bien vous ne pouvez pas les récupérer contrairement à ceux-ci qui sont sur ma propriété il n'y a aucun problème je peux récupérer ces cailloux là pour après en faire ce que je veux mais quand vous êtes en mission vous ne pourrez pas récupérer les cailloux qui sont en sol voilà c'est une petite particularité et si vous me dites oui mais si tu possèdes le terrain en fait si vous possédez le terrain vous ne pouvez pas avoir de mission sur ces terrains que vous possédez ça fait partie des choses de base de FS donc voilà un petit complément par rapport à la vidéo sur les contrats que j'ai déjà présenté récemment tant qu'on en est sur les compléments de mission alors vous vous rappelez la mission avec le ramassage l'abattage des bois morts et bien certains m'ont proposé deux nouvelles solutions la première est un de venir broyer en fait le bois mort pour le récupérer au lieu de le vendre parce que le vendre rapporte 3 euros je vous le rappelle et bien là il y a Baby Tractor qui a dit bonjour et bien là en fait sachez que si vous faites ça le fait de broyer un arbre vous rapporte 15 litres donc voilà c'est vraiment pas non plus la façon de faire l'autre chose qui m'avait été proposée aussi c'est bien d'amener ce bois mort à une usine pour pouvoir bien stocker un petit peu du bois supplémentaire et donc là on a aussi un arbre que j'ai coupé en deux juste parce qu'il était trop long et si on le vend ça nous rapporte 35 donc voilà honnêtement ça vaut pas le coup de s'embêter à le ramasser à le traîner à l'amener quelque part pour le broyer ou pour aller à l'usine voilà une trentaine de litres ça sert absolument à rien au final donc vous embêtez pas le bois mort tout ce que vous allez faire c'est le couper valider la mission récupérer votre argent et passer à la mission suivante et bien voilà on a enfin terminé avec tous les véhicules et équipements de ce DLC Platinum qui est génial c'est marrant parce qu'il y a toujours certains qui continuent à me demander qu'est-ce que j'en pense de ce DLC je vais le répéter encore une fois pour moi c'est le meilleur DLC que Giants ait sorti par rapport à tous les DLC qu'ils nous ont proposés alors oui c'est clair qu'il y a énormément de forestiers mais ça rend le forestier accessible vraiment à tout le monde et vous allez bientôt aussi voir pourquoi je dis ça avec mes autres vidéos que je prévois très bientôt ne vous inquiétez pas par rapport à ce que je fais là je teste encore des trucs voilà je savais bien qu'on n'ait pas avoir que prendre regardez un peu ça comment transformer une chargeuse sur pneu pour bois en dépanneuse et voilà allez si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à y mettre de gros pouces bleus à vous abonner c'est super important et puis n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus maintenant que vous avez vu tous les équipements et véhicules de ce DLC pour mardi sa sortie le 15 de vent pour toute plateforme PC et console au prix de 20 euros ou alors si vous avez déjà le season pass complètement inclus dans le season pass et ben voilà merci à tous n'hésitez pas encore une fois à mettre plein de petits likes et puis moi tout ce que j'ai à vous dire maintenant c'est à la prochaine ciao je crois que c'est pas encore tout à fait assez haut pour que je puisse la mettre sur le toit dommage ça ciao 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 Sous-titrage ST' 501